Allô ? Ah non, 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 vous rêvez pas, ouais, je suis... Je suis vraiment là. Oui, bon, oui, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéos, je sais. Je sais, c'est bon, ça sert à rien de me le dire, je le sais. Mais j'ai des excuses, oui, j'ai tout le temps des excuses, c'est vrai. Mais là, pour le coup, je vous jure, c'était compliqué. Franchement, je pense que vous allez me comprendre. Bon, on commence par où les potes ? Par la reprise ? Par pourquoi j'ai arrêté peut-être ? Vous savez, alternance, master, c'est quand même un bac plus 4, ça demande beaucoup de travail. Twitch, les streams tous les soirs, YouTube, les voyages à Ouibédia, Paris et tout ça, les op, ça commençait à être vraiment, vraiment compliqué. J'avais un monteur, mais ce monteur-là, ben, voilà, je suis quand même une petite chaîne et ça demandait quand même pas mal de communication et tout ça. Même ça, j'avais pas le temps. Et du coup, ben, on s'est écarté, forcément, parce que lui, il devait travailler. Et moi, je pouvais pas lui offrir ça. Donc, finalement, ben, je peux vous dire que j'ai mon premier semestre en master, ça, je suis super contente. Franchement, ben, je regrette pas d'avoir un peu délaissé YouTube pour avoir travaillé et pour avoir un master. Donc là, je suis contente. Mais là, ces derniers temps, c'est mon alternance qui nous demande énormément de travail parce qu'il y a tout qui est en train de se lancer du côté de mon entreprise en alternance. Et du coup, ben, il faut se donner à fond. Et comme c'est une start-up, ça demande beaucoup plus de travail qu'une grosse entreprise où chacun a ses tâches. Là, tout le monde fait un peu tout. Bon, ça, par contre, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si vous voulez une vidéo sur mon organisation entre mon master, mon alternance, YouTube, Twitch, mes voyages avec les OP, tout ça, et au Ebédia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en mettant un pouce bleu. Ça me fera comprendre que la vidéo vous intéresse. Mais oui, du coup, maintenant, je vais devoir monter mes vidéos. En soi, je kiffe monter les vidéos, je vous cache pas. J'adore faire, moi, mes montages parce que je sais ce que je veux mettre dans mes vidéos. Je sais ce qui me fait rire. Et voilà, donc, quand je regarderai mes vidéos, je serai en mode, ah ouais, c'est vrai que ça me rappellera des bons souvenirs. Et franchement, passer du temps sur le montage, moi, j'adore. C'est juste un manque de temps que j'avais et que j'essaye d'avoir malgré tout. Même si, en soi, j'ai plus de travail qu'avant, là, je commence vraiment à avoir une organisation archi clean qui fait que je vais pouvoir m'organiser ma journée et travailler à fond et ne pas avoir des temps où je fais rien comme avant. Et là, j'aurai vraiment tout de calculé et je pourrai faire tout ce que je souhaite entreprendre. Parce que cette année 2020, je l'ai dit, je laisse tout de côté pour travailler. En 2020, on travaille. J'ai 21 ans, j'ai toute la vie devant moi. J'ai vraiment envie de me donner à fond quand j'ai la possibilité de me donner à fond. Là, YouTube, c'est ce qui me fait kiffer. Les cours, ça me fait kiffer aussi parce que c'est mon futur métier et j'aime ce que je fais. Et surtout que mes cours sont un peu en lien en soi avec ce que je fais en auto-entreprise vu que c'est du marketing, de la gestion projet, de la gestion d'entreprise, de la communication et tout ça. Donc, je peux tout appliquer. C'est vraiment cool. Du coup, là, on revient sérieusement avec des vidéos. Je sais que je vous l'ai déjà dit. Je le sais. Je vous promets que cette fois-ci, c'est vrai. J'ai déjà monté 4 vidéos qui vont arriver. Donc, il y aura au moins 4 vidéos déjà. Non, en vrai, je vais faire à peu près 3 vidéos par semaine, je pense, en moyenne. Les mardis, ça sera des vidéos assez fun. Tous les mardis et jeudi, il y aura des vidéos de games, de jeux ou des trucs fun. Et le week-end, ça sera réservé au best-of et au facecam comme ça. Des FAQ, des comment s'organiser, des vlogs. Plein de choses qui vont arriver très prochainement. Après, les vlogs, ça sera peut-être dans la semaine parce que je compte les monter rapidement pour que ce soit en temps réel parce que c'est vrai que je vais pas mal voyager cette année. Que ce soit pour le travail, pour l'auto-entreprise ou pour des events. Donc, voilà. De toute façon, la vidéo FAQ, semaine prochaine, il y a la vidéo FAQ. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Comme ça, je pourrai répondre. Parce qu'il y a pas mal de questions déjà sur tous les réseaux et pour en retour, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Vous pouvez me poser des questions, je vais voir sur quel event, vous allez me voir et tout ça. Bon, je vais déjà y répondre parce que du coup, c'est déjà une question que j'ai relevée. Mais voilà, ce genre de questions-là qui vous intéressent et auxquelles vous voulez avoir des réponses, vous pouvez me les poser en commentaire et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et voilà, si vous voulez faire partie de la famille également sur Twitch, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. C'est tous les soirs et on s'éclate. Franchement, c'est le feu et Twitch va commencer à évoluer encore plus avec mes projets. Mais ça, je vous en parle pas encore parce que vraiment, 2020, c'est l'année des projets. C'est l'année où tout, 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 tout se passe. J'ai déjà plein de voyages, plein de projets que j'organise moi. Normalement, je participe à des projets, là, ce sera mes projets. Mais dites-vous déjà qu'en mars, je ne suis pas chez moi. Vraiment, vous allez avoir que des vidéos où je ne serai pas du tout chez moi. Ça va être des vidéos, je ne peux pas vous dire où. Mais vous allez voir, maman, ça va être trop bien. J'ai vraiment trop envie de voir que je filme avec une nouvelle caméra. J'espère que je ne mets pas le doigt sur le micro depuis le début parce que j'ai déjà fait une vidéo et j'avais mis le doigt dessus. Du coup, j'ai dû refaire. Yes, un plaisir. Et je filme avec la Osmo Pocket. Je ne la maîtrise pas entièrement encore. Mais bon, en vrai, elle m'a l'air vraiment cool. Elle est toute petite, donc je pré-vlogue avec sans aucun souci. Il faut que j'arrête de regarder le retour. Erreur que je fais tout le temps. Et je peux vous la montrer par contre. Vous allez voir, elle est vraiment cool. Je l'aime pas mal. Regardez-moi ça. Hop. Regardez. Elle est toute petite. Elle est toute mini, genre. Toute petite. Par contre, c'est sale. C'est un peu sale. Mais voilà. Elle est vraiment cool. Elle va me permettre de l'emmener partout. Et de vlogger de partout. Et de pouvoir faire des vidéos plus facilement qu'avec mon ancienne grosse caméra. La grosse caméra, je la mettrai en caméra pour Twitch. Je pense que comme ça, elle me servira quand même. Donc elle est quand même de bonne qualité. Mais c'est vrai qu'elle était beaucoup trop grosse pour faire des vlogs et tout ça. C'était la galère. Et celle-là, franchement, je la trouve de bonne qualité. Pas besoin de deux choses en plus. Vraiment. Je la mets dans ma poche. Et je la sors dès que je vois des moments fun et cool. Et voilà. Sinon, quoi de plus ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont en dessous dans la barre de description. Et également à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et voilà. Je vous laisse là, les voreux. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour un best-of. Et très prochainement pour plein 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 d'autres vidéos avec vous. J'ai trop hâte de vous partager ça. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501